Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On m'a toujours eu dans le pif. Je me réfugiais dans les BD, bouffant des albums en faisant des bulles. Maman m'a toujours bien habillé. J'aime les chemises et fermer le dernier bouton. J'aimais à tailler ma moustache, en prendre soin comme d'un gazon en guet. Je déteste les gens qui ont mauvaise haleine. C'est pour cela que je surveille constamment la mienne. Je déteste les petits poils dans le cou. J'ai peur des petites bêtes, surtout des moustiques. Je suis gourmand. Maman aussi était obsédée. Elle avait la passion des mots fléchés. Elle entourait, rayait, griffonnait. Ma tante Madeleine, elle, cuisinait tous les soirs à 22h15. Je m'invitais souvent chez elle à l'heure tardive du dessert. Ma voisine Joséphine tirait des traits à longueur de journée, cherchant le parallélisme le plus parfait. Les journées se ressemblent, toujours. Du mal à se réveiller, la peau fripée comme les draps, les yeux qui piquent, la vieille pâteuse matinale toujours au rendez-vous. La nouveauté m'angoisse. Toujours les mêmes gestes. Je suis de plus en plus serré dans cette chemise. Mes poignées d'amour se développent à vue d'œil. Je retrouve de plus en plus de cheveux dans le lavabo. Mes tiges blanchissent, mes dents blondissent. Je suis toujours à l'heure. Mais par moments, la ponctualité me fait défaut. Certaines choses ne se refusent pas. J'ai cédé à la tentation. J'avais beau réfléchir seul, je ne trouvais pas pourquoi. L'obsession s'était installée. Elle se nourrissait de moi et je me nourrissais d'elle. J'avais besoin de me rassurer, de combler ce manque, cette nostalgie. J'aime à marcher dans mon coco. Je ne savais pas quelle était l'origine de ce manque que j'avais besoin de combler. Cette bonne grosse boule marbrée me donnait à chaque fois envie de me soulager. Besoin de goûter, de reconnaître, d'apprécier la saveur des choses. De repenser l'acide, de revoir la mer. De sentir mes copines abeilles pouvoir butiner le nectar sucré. Les canards ont leur goût de pain et moi, mon chagrin humide. Ma gorge réclame cette dose d'inconnu. Ce parfum de nostalgie qui m'obsède. Ce pont entre l'avant et l'après. Cette étendue d'eau d'espérance et d'optimisme. Prisonnier d'un chemin tout tracé. J'en étais réduit à trouver ma place. Petit bout de papier sucré. J'avançais les mains liées. Qui ne se détachaient qu'au contact de mon obsession. Depuis tout ce temps, chez moi, ça ne tourne pas en. Je cherchais en vain, voulant tout effacer pour pouvoir recommencer. La réponse ne pouvait visiblement pas être si facile d'accès. J'allais chercher du côté des grands auteurs et de leur bon bec fabuleux. Quoi qu'il en soit, c'est brique après brique que nous nous construisons. Il faut cultiver son propre jardin. Apprendre de ses actes, de son passé, de son vécu, de ses faits et gestes, de ses erreurs. Chercher pour trouver et, qui sait, je m'en dors une nouvelle fois, apte à savourer mon nouveau sommeil sucré. Ça y est, je l'ai enfin trouvé. La vie nous réserve de multitudes de surprises. J'ai retrouvé par le hasard le plus complet, ce bonbon que ma mère me donnait lorsque j'étais gamin. Ce goût de sécurité et d'affection maternelle qui m'a tant manqué et dont l'absence m'obsédait. Je m'appelle Pierre Gaël, j'ai 26 ans. Nous sommes tous au cours de nos vies, guidés et dirigés par une fonction, une force, un but, un rêve, un espoir, par l'amour ou la haine ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !